Vous regardez CIU News, l'actualité du centre d'accueil en bref. Bonjour à vous qui accompagnez le CIU News. L'été vient de commencer et s'annonce riche en événements. Bien entendu, le centre d'accueil poursuit ses activités afin de vous aider dans les différentes sphères de votre vie. Découvrez tout de suite l'actualité des dernières semaines. Cette année, la place du Louvre a été secouée par les jeunes de la FJF qui, à l'occasion de la fête de la musique, ont produit sur scène plusieurs prestations de danse et ont chanté quelques-unes de leurs meilleures chansons. Une foule enthousiaste est réunie autour de la scène, autant pour écouter que pour danser sur les rythmes dynamiques de la force jeune. Une fois de plus, des jeunes de tous âges, origines et milieux se sont unis pour un seul et même objectif. Le gala de la thérapie de l'amour a rassemblé plus de 500 personnes au centre d'accueil de Saint-Denis. L'événement a accueilli plusieurs pasteurs et leurs épouses qui, à travers plusieurs questions, ont partagé avec le public leur propre expérience de la vie sentimentale. Tout fut mis en œuvre pour donner une direction pour le présent et l'avenir sentimental de chacun. Peut-être vous changer ? Devenir une femme épanouie et transformée ? De nombreux conseils vous sont donnés chaque mois lors de la réunion par deux mois. « Je veux briller » sera le thème de la prochaine réunion ouverte exclusivement aux femmes. Le centre d'accueil offre en permanence ses conseils et son aide à travers la ligne Amie 24 Heures. Et tous les jours, nos portes sont ouvertes pour vous recevoir et vous écouter en vous donnant un message de foi et de réflexion. De Dieu, on n'achète rien. Mais nous pouvons matérialiser notre foi devant qui ? Devant Dieu. Et lorsque la personne, elle prend connaissance de la parole de Dieu, regardez le pasteur, elle a deux options. Elle a l'option de l'accepter et de vivre cette parole ou elle a l'option de l'entendre et de trouver mille et une excuses, mille et une raisons pour ne pas la pratiquer. Dans le monde entier, et durant 21 jours, le centre d'accueil vit la campagne d'Israël dans la foi d'Abraham. Ce propos unique en son genre, unis dans la même foi, toute personne désirant recevoir une transformation totale pour sa vie. Pour y participer ou obtenir plus d'informations, renseignez-vous sur notre site internet ou en vous rendant au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Nos différents groupes de travail nous permettent de réaliser plusieurs œuvres sociales et d'avoir accès aux communautés. À travers eux, nous cherchons à répondre activement aux besoins de chacun. Découvrez tout de suite le travail de deux d'entre eux. Famedi 13 juin, la FGF a eu l'opportunité de disputer la compétition de football Paris Cup 2015. Dans ce tournoi organisé par des grandes marques telles que Coca-Cola, Nike et Adidas, la FGF a su faire la différence en remportant plusieurs trophées, dont celui de l'association la plus fair play. Le cours Bien-être intérieur dispensé par le groupe Rahab a lieu chaque dernier dimanche du mois au centre d'accueil de Saint-Denis. À travers ce cours, les femmes apprennent comment vaincre leur traumatisme et conquérir la paix intérieure. Tous nos services et l'appui du centre d'accueil sont disponibles à travers nos différents supports multimédia. Sachez que nous sommes présents sur Facebook à travers notre page officielle Centre d'accueil universel. Vous y trouverez plusieurs messages édifiants, ainsi que les annonces des propos et activités hebdomadaires. Dans l'onglet photo, vous trouverez un aperçu des événements passés et récents. Dans l'onglet vidéo, vous trouverez aussi les émissions diffusées en ligne sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à les divulguer tout autour de vous. Nous nous retrouverons bientôt pour des nouvelles toujours plus motivantes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –